Ici à Moissac, que nous avons inauguré il y a huit ans maintenant, autour d'Ile-de-Garde, c'est d'approfondir d'année en année, d'aller au plus près de ce qu'elle fut vraiment, et de ce que fut sa société, mais également son impact sur nous aujourd'hui, sur ce discours qui se développe autour d'Ile-de-Garde, ce qu'elle représente, et comment au-delà d'une simple attraction sympathique, on peut aller un peu plus loin. Ces rencontres sur Ile-de-Garde sont venues en complément d'autres rencontres que j'ai commencé à organiser il y a cinq, six ans, sur la musique grecque de l'Antiquité, avec l'idée d'aller encore plus loin dans la connaissance de cette musique grecque, et notamment d'approfondir cette dimension qui était fondamentale pour les anciens, c'est-à-dire le lien entre la musique et la médecine. Le lien qui aujourd'hui est plutôt distendu, même s'il y a de belles expériences qui se passent en musicothérapie, dans les sciences neurologiques, on a compris que la musique avait un impact certain sur les connexions neuronales, mais on peut aller encore plus loin, on peut aller encore plus loin, et c'est le sens de ces rencontres, déjà comprendre ce que voulaient dire les anciens lorsqu'ils parlaient de la musique comme faisant partie des arts, du mouvement, avec la danse, alors il ne faut pas penser que c'est... en fait la danse signifie les mouvements harmonieux du corps, la poésie, la poésie c'est l'art du discours, l'art de dire les choses, l'art de bien dire, j'assiste toujours sur ce mot bien dire, c'est bénédicteré, c'est vrai, ce qu'on appelle la bénédiction aujourd'hui, c'est l'art de dire les choses, les mots justes, dans des proportions justes, au moment opportun, essayer d'aller plus loin dans ces connaissances, et vous voyez aujourd'hui, on considère que quelles que soient les disciplines thérapeutiques, en moyenne, l'effet placebo fonctionne à 30%, même en cardiologie, vous voyez, pourtant, la cardiologie, on peut dire, c'est pas très psychique, mais ça fonctionne quand même à 30%, aujourd'hui, ça fait un peu sourire toujours, l'effet placebo, mais il faudrait le prendre au sérieux, parce que si on essaie de comprendre ces mécanismes qui nous permettent de trouver en nous des ressources, peut-être que de 30%, on passerait à 40, 50, 60, 70%, pourquoi pas ? Et cette personnalité d'Hildegarde, justement, nous aide sur le chemin, parce qu'elle avait compris des choses, elle savait des choses par elle-même, mais aussi par son époque, parce qu'Hildegarde est juste un miroir qui réfléchit son temps. Et aujourd'hui, en plus, aujourd'hui, nous avons cette faculté inestimable d'être ouvert sur toutes les cultures du monde, vous voyez, chose qui n'existait très peu, il y a encore un siècle, il y avait des ethnologues, il y avait des gens, mais maintenant, en plus, toutes ces cultures du monde viennent chez nous aussi, et je pense qu'on a beaucoup de paramètres qui peuvent nous permettre réellement de voir le présent et le futur sous un autre angle, sous un autre angle, parce que toutes ces autres cultures vivent dans une autre échelle chronologique. Nous, nous sommes un peu coincés, on a l'Antiquité gréco-latine, le Moyen-Âge, la Renaissance, l'époque moderne, enfin, vous allez en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie, ce n'est plus du tout ces mêmes repères temporels, et je crois qu'à la fois, nous, nous pouvons apprendre beaucoup de ces autres cultures qui sont encore dans des relations au monde et au temps, qui étaient en usage du temps d'Ile-de-Garde, mais également, nous aussi, on a beaucoup de choses à apporter à ces autres cultures, notamment par cette spécificité de l'Occident, d'avoir développé une conscience historique chronologique, cette chronologie qui a ses limites, mais qui, en même temps, est un outil formidable pour se repérer sur ce continuum de l'espace-temps, et puis aussi pour conserver une mémoire, vous voyez ? Si on n'avait pas tous ces écrits, eh bien, on ne saurait rien, on n'imaginerait. Donc, dans ce mouvement de systole, de diastole, entre l'Occident et le reste du monde, je pense qu'Ile-de-Garde peut être un grand guide, pas le seul, mais un guide efficace, d'autant plus qu'elle a composé une musique, et qu'il faut préciser que nous sommes un centre musical, d'abord, et donc toutes ces expériences, nous les faisons concrètement, à partir de la musique, en essayant de comprendre ce que voulait dire, chanter, à cette époque-là. Et au XIIe siècle, il faut bien voir qu'on est encore dans la grande tradition de l'Antiquité tardive, de l'Antiquité... En fait, la cassure va s'opérer au cours du XIIIe siècle, mais le XIIe siècle, c'est, je dirais, la pointe avancée qui nous permet à la fois de nous projeter vers tout ce qui a précédé, et en même temps de comprendre ce qui en germe a surgi à cette époque-là et qui a constitué la spécificité de notre civilisation. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !